Bonjour Eric, est-ce que tu peux par rapport au thème, la séance que tu as abordée là aujourd'hui, nous donner un peu la place du travail, dans le travail défensif en pôle et dans la formation initiale du travail en fille à fille par rapport à la zone qui était une tradition plutôt féminin ? La première des choses c'est que le constat de la défense de zone est partagé dans certains coins du monde et dans d'autres un peu moins. Ça c'est le premier aspect et le travail de la défense fille à fille et dans la formation initiale, c'est pas que les prioritaires, tout peut avoir un sens et tout doit avoir un sens. L'idée c'est plus d'essayer d'abord de passer par des comportements en homme pour apprendre un peu la grammaire pour responsabiliser, pour aussi répondre à des commandes un peu différentes par le passé de la filière, c'est-à-dire si ça se comprend dans les deux, que ce soit fil à fille ou au maroc, zone pardon, des désalignements le plus tôt possible pour éviter de subir et donc de contrer. Donc à partir de ces comportements-là, il est clair qu'on peut les gérer peut-être davantage de l'homme à homme, mais c'est pas forcément vrai. Donc la situation est la suivante dans la filière, c'est qu'on essaye d'alterner ces situations que je viens d'initier et d'autres qui sont à vocation plus tactique collective et on fait des allers-retours entre les systèmes et les dispositifs. C'est au service de la tactique ? Oui c'est au service de la tactique, mais c'est surtout aussi pour avoir une plasticité et pour que les joueuses apprennent une culture des différents systèmes et des différents dispositifs et qu'elles puissent se situer à travers ça. Ça c'est le point je dirais collectif, mais après il va falloir décliner des intentions, des articulations à deux, quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais à un côté, donc c'est ce travail-là. Alors la place dans la filière, elle est variable en fonction des sensibilités, mais avec un point d'ordre que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi personnellement, je suis convaincu que tout ce qui va être de l'ordre de la responsabilité et de sortir, s'opposer au porteur de balle dans un premier temps, ça me semble être premier. Donc on fait beaucoup plus de travail axé là-dessus, avec des allers-retours avec la zone, parce que la zone souvent masque des comportements d'entraide systématique pour pallier aux éventualités. Et ça n'aide pas, à mon avis, au repérage plus fin entre équilibre et déséquilibre défensif, quand les rapports de force s'inversent. Donc tant que ce n'est pas complètement un embryon d'acquisition, on reste là-dessus. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada